Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes au Quai d'Orsay le 10 février 2014. Il est presque 17h. Nous allons rencontrer Mme Benguigi qui va faire une conférence de presse sur le prochain forum qui aura lieu en RDC du 3 au 4 mars 2014. Nous allons la suivre là en compagnie de l'ambassadeur de la RDC en France qui, au demeurant, vont parler de cette conférence. Ils vont aborder le sujet de l'éducation, de l'enseignement, un accord avec plusieurs partenaires. Dans ces forums internationaux, on raconte thème. Il y a plusieurs thématiques. La thématique essentielle sera, bien entendu, l'éducation en RDC. Merci. Je crois que les violations faites aux femmes en République démocratique du Congo, donc à l'est du pays, encore une fois, les agressions qu'elles subissent au quotidien, les viols, c'était un conflit sans image. Ces femmes n'étaient pas visibles. Leurs souffrances, leurs douleurs. Et puis, je crois, cette inhumanité n'était pas visible à l'extérieur. Du conflit de la RDC, on parlait d'agresseurs, etc. Mais on a rarement mis la lumière sur les conséquences de ce conflit. Je crois que lorsque je suis arrivée pour ma première visite à Kinshasa, j'ai immédiatement entendu le cri de ces femmes par l'intermédiaire de différentes associations. J'étais là pour le sommet, mais je me suis aussi arrêtée sur cette question. Et vous avez dit « femme engagée, femme militante ». Oui, je le suis. Je suis... Pardon. Excusez-moi. Et ça a été évident que malgré la préparation du sommet, il n'était pas question pour moi de ne pas mettre dans la lumière la question des femmes à l'est du pays. Et la condition. Donc, le président François Hollande a été immédiatement très présent sur cette question. Et la naissance du premier forum mondial des femmes francophones est née à Kinshasa. Le deuxième forum mondial des femmes francophones qui aura lieu à Kinshasa planchera sur les contours de cette initiative, aussi bien pour les fonds. Donc, j'ai cité tout à l'heure l'OIF, l'UNESCO, l'AFD, nos partenaires qui sont là depuis le premier jour du premier forum. Donc, c'est un fonds à destination de programmes francophones pour la scolarisation des filles jusqu'à l'âge de 16 ans. C'est un fonds mondial. Non, pas du tout. Il ne fera pas concurrence. De toute façon, c'est un fonds supplémentaire. Je crois que l'OIF a aussi de grandes actions. Donc, nous sommes aux côtés de l'OIF avec ce fonds. Et c'est très, très ciblé sur certains pays. Sur certains pays. Donc, je n'ai pas le nombre de pays. Je crois que ce sera 16 pays qui scolarisent les filles jusqu'à l'âge de 10 ans. Donc, nous, c'est vraiment... Ce programme-là, il sera très ciblé sur la scolarisation. C'est amener la scolarisation des filles jusqu'à 16 ans. Alors, mesdames, mesdames, messieurs, nous venons d'assister à la conférence de madame Ben Guigui qui a donné l'impulsion sur ce qui va se passer en RDC, le deuxième forum mondial de femmes francophones qui aura lieu à Kinshasa du 3 au 4 mars 2014. Il sera question de la femme d'aborder le sujet essentiel sur l'éducation, sur l'impunité. Il y a eu des viols à la RDC. Elle a fait écho de cette situation. Même l'Assemblée, la salle, la presse en a parlé à un bon amant. Donc, le cas de la RDC, c'est un cas assez important. Voilà. Je tenais à vous dire qu'il y aura quelques, bien sûr, témoignages, quelques impressions. Je vous laisse suivre quelques impressions. Écoutez, d'abord, je reconnais, parce que madame Ben Guigui, elle fait ce qu'elle peut, n'est-ce pas ? Elle fait ce qu'elle peut. Le forum des femmes, où elle a mis le cas du Congo en avant, parce que c'est un génocide à ciel ouvert. Là, aujourd'hui, il y a Dieu donné, etc. Quand on parle du génocide juif, vous voyez les émois que ça crée. Mais le génocide congolais, on voit que ça ne crée pas encore le même émois. Bon, on se pose la question du pourquoi. Vous avez été remonté tout un an. Oui, parce que, bon, tout ce que je vois ici, ces bateaux, femmes actrices de paix, femmes actrices, etc., de paix, femmes actrices de développement. Mais c'est depuis les années 80 qu'on nous sert ça. Et en attendant, on soutient les dictateurs qui mettent tout par terre. Et voilà. Et le Congo n'est pas dans ce cas de figure. Le Congo est un grand pays et il y avait un système scolaire très efficace. Et universitaire également. Et on venait de toute l'Afrique pour étudier au Congo. Et on a tout laissé par serre. On rampe dans la boue aujourd'hui. Et on vient... Et les Congolais en ont marre d'être assistés. En ont marre d'être assistés. Une fois de plus du blabla, du blabla. Ouais, TNC, nous attendons à voir. Et effectivement, comme le spécifiait Elsa, c'est que, bon, nous avons les moyens de créer, de faire notre forum. Sont pour autant passer par l'étranger. Et voilà, nous attendons à voir. Nous attendons à voir. Ce qui va en résulter de tout cela, c'est que du blabla. Maintenant, sur le terrain, nous allons voir ce qui est initié sur le terrain. Voilà. Nous attendons à voir. Willy Kalengai. Je suis journaliste économique, magazine Géopolis à Kinshasa, Géopolis Magazine. Voilà. Alors, on a abordé le sujet ici pour le prochain forum. L'économie, donc il y a l'argent qui va être dépensé. Pensez-vous que ce sera encore la folie comme le dernier sommet de la Foucavonie à l'Alesser ? Non, je voudrais que nous soyons rationnels et que nous travaillons avec les moyens que nous pouvons mobiliser. et les mobiliser de manière à ce qu'il n'y ait pas du tout de gabégie. C'est important. Les ressources sont rares et les problèmes sont fondamentaux. C'est vrai que le sommet sera important parce qu'il va mettre en lumière un problème clé, un problème de droit à la scolarité des filles, un problème de violence faite à la femme. Mais il faudra le faire dans des proportions qui nous soient acceptables. Il ne faudrait pas profiter de ce sommet pour que les malhonnêtes et les détourneurs reprennent du boulot et du service. Il faudrait simplement que ceux qui auront l'attitude de gérer les ressources mises à la disposition de ce sommet du côté congolais, qu'ils soient très regardants et que les comptes leur soient exigés à la fin de ce sommet. C'est deux jours seulement. Il ne faudrait pas que pour deux jours, les pays puissent s'enfoncer dans la gabégie. Voilà ce que je pense. Je crois que nous allons veiller, nous, en tant que médias, du côté qu'on ne regarde jamais, le côté budget. Oui, oui, écoutez le budget. Enfin, non, je ne pense pas. Le journaliste est un être libre. S'il s'est fait caporaliser, c'est qu'il a accepté d'entrer dans une armée caporaliste. Un journaliste doit avoir de la conscience. Il doit avoir sa liberté de travailler. Et nous, nous sommes à Kinshasa. Nous travaillons en journaliste libre. Et je ne pense pas qu'on ait besoin de nous caporaliser pour cela. Mais nous avons notre conscience et notre professionnalisme avec nous. C'est vrai que les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas comme ici à Paris. Mais c'est aussi vrai qu'à chaque terrain, il y a son défi. Je suis Paulette Kimuto-Kimpiop. Je travaille à Congo Web Télévision à Kinshasa, une jeune privée de Kinshasa. Je viens d'assister à la conférence de Mme Benkidi par rapport au sommet des femmes francophones qui s'étiendront aux hommes à la capitale de Kinshasa. Bien sûr, le problème des femmes, ça fait toujours en parler, ça fait mal. Mais surtout par rapport à mon pays, par rapport aux violences faites aux femmes. Parce que, comme on l'a dit, on le dit souvent que la RDC est le pays du viol et tout ça. C'est vrai que beaucoup de femmes se disent qu'il y a trop de discours, on veut la pratique, on veut qu'il n'y ait plus d'impunité par rapport au viol, qu'on crée même tout un tribunal par rapport à ça. Parce que c'est le crime des crimes, comme on les décrit. On touche vraiment à la femme, à son être, le viol. Donc on aimerait vraiment que ce vieux soit vraiment puni, d'une façon très très sévère. Mais c'est vrai qu'avec des sommets pareils, la RDC est encore mise en lumière. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on ne parle pas souvent de la RDC. C'est vrai que les médias français, ils ont leur orientation. On est tourné vers Mali, vers la France, ils choisissent ce qu'ils veulent. Mais cette fois-ci, peut-être qu'on reparlera encore de la RDC par rapport à ça. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Il faut punir, même s'il faut oublier, même s'il faut dialoguer. On nous oblige toujours de dialoguer, même s'il faut dialoguer, mais il faut punir. Le Rwanda le fait. Le Rwanda, d'ailleurs, refuse de dialoguer. Il y a même un tribunal spécial pour le Rwanda. Alors pourquoi pas pour la RDC ? Les morts congolais ne vont-ils pas ? Alors, c'est un amnistie en RDC qui propose de tout le monde. Que pensez-vous de ce que vous pensez ? L'amnistie, c'est une bonne chose. Même en France, ça s'est fait. Même en partout, ça s'est fait. Mais c'est après. L'amnistie, c'est une bonne chose. Il faut savoir effacer les choses. Mais il faut, comme l'a dit notre collègue Willy, il faut la réparation. C'est ce qu'on veut. Pour qu'on pense un peu aux victimes, même s'il y a amnistie, mais qu'on pense aux victimes. Qu'est-ce qu'on fait pour les victimes ? Ils ont l'impression d'être abandonnés. Voilà. François Katendi. Alors, je crois que c'est le pendant du côté français de la conférence de Mme Geneviève Vinagosi qui a eu lieu il y a quelques semaines à Kinshasa pour lancer le Forum Mondial des Femmes Francophones. Je pense que comme la France est quand même aux avant-postes, de cet événement, il était tout à fait naturel et normal que Mme Ben Guigui puisse, de son côté aussi, lancer le Forum Mondial. Enfin, pas lancer, mais annoncer plutôt la tenue à Kinshasa le 3 et 4 mars du Forum Mondial des Femmes Francophones. Oui, mais je pense qu'elle a essayé de donner un peu les grandes lignes de ce que sera ce Forum et des attentes tout à fait légitimes des femmes. Bon, je pense que ce thème a déjà été abordé lors de la première édition. Il le sera encore sous d'autres formes. Je crois qu'il y a un sous-thème qui est prévu à ce sujet sur la justice et la paix. Je pense que pour la RDC, ce thème reste un thème important et comme ça tombe aussi pendant le mois où on célèbre la journée internationale de la femme et qu'à cette occasion, il est souvent rappelé toutes les violences que subissent les femmes en RDC. Oui, vous venez de suivre quelques impressions de nos confrères qui ont assisté à cette conférence de presse qu'il était question aujourd'hui d'aborder, enfin il était question sur la RDC. Il était question essentielle concernant l'enseignement, l'éducation, la place de la femme en RDC.